Hey bonjour c'est Zoboon et bienvenue sur un nouvel épisode des Maçons du Cube sur la map de Pompéi pour le projet Kitscott. Aujourd'hui je vais m'attaquer au Macellum, c'est à dire le marché du Pompéi au niveau du forum. Et juste avant de commencer la construction, quelques petites explications sur l'aménagement du bâtiment. Comme vous pouvez voir sur le plan, au niveau du sol, le bâtiment était de forme rectangulaire mais il était perpendiculaire par rapport à la petite rue sur le côté et pas par rapport au colonnade du forum. Ce qui veut dire que la toiture de cette zone là doit être certainement triangulaire et vous allez voir que ça va me poser quelques petits soucis au niveau de la reconstitution un petit peu plus tard. Allez maintenant passons enfin à la construction du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mais avant de commencer la visite, un petit peu d'histoire, le marché se trouve situé au départ au niveau de la place publique, à l'endroit où je suis actuellement, entre les colonnades, tout simplement que nous avons continué la dernière fois avec Roi Louis, mais peu à peu les banques et les produits de luxe ont commencé un petit peu envers la zone, donc il fallait un nouvel endroit pour pouvoir accueillir les denrées alimentaires qui étaient tout simplement le massé d'hommes construits un petit peu plus à l'écart, à l'entrée de la place et du forum, ce qui permettait aux gens de circuit d'attache directement acheter les denrées, mais en même temps sans gêner les personnes qui voulaient faire des affaires un peu plus, qui faisaient leurs affaires plus d'argent, de produits de luxe, au niveau de la place publique. Malheureusement, le bâtiment était totalement ravagé lors du fameux troulementaire de l'an 62, et même durant l'irruption du Vesuvres en l'an 79, le bâtiment était encore en rénovation et du coup n'était pas encore réutilisé. Donc voilà, à l'entrée, nous pouvons voir les belles petites colonnes au niveau de l'entrée. A la droite du bâtiment, il y avait des boutiques où vous pouviez vendre quelques petites denrées alimentaires, comme par exemple les produits à base de vin, les huiles, etc. Ce genre de produits, pourquoi pas, même tout ce qui est au niveau fruits et légumes. Au centre, au niveau du tolos, ce petit tolos très sympathique, qu'est-ce que c'est un tolos ? C'est tout simplement une structure de forme circulaire, composée de colonnes avec une petite toiture, et au centre, il y avait un bassin où les marchands pouvaient vendre leurs produits de mer, c'est-à-dire tout ce qui est poissons, coquillages, crustacés, voilà. Au fond du... tout au fond, nous pouvons voir trois grandes salles. Donc au centre, il y avait la chapelle qui devait ressembler un petit peu... un peu près à ça, quoi. Mais c'est un petit peu dur de reconstituer les bâtiments avec les blocs de Minecraft, c'est un petit peu limité, mais je pense que c'est quand même pas trop mal. A la droite, c'était l'endroit où on pouvait vendre tout ce qui était... tout ce qui était viande, tout simplement. Là, on pouvait les viandes. Ensuite, de l'autre côté, dans l'autre salle, c'était une sorte de salle à manger, apparemment. Même si ça n'en semble pas trop... Bon, peut-être qu'il y avait des tables en bois, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était un lieu où on pouvait vendre, où on pouvait déguster différents produits achetés dans ce marché. Et ici, une sorte de petit enclos. Je ne sais pas trop comment c'était exactement, mais en tout cas, c'était ici, où il y avait des boutons qui étaient sûrement à vendre. Voilà, donc à l'extérieur, il y avait aussi des boutiques. On peut en voir sur cette rue. Des boutiques un petit peu similaires à l'intérieur, sauf qu'il n'y avait pas forcément de porte. Les aménagements un petit peu, il y avait des produits différents. Et puis aussi, certainement des boutiques au niveau de l'étage, ici. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que la petite visite est terminée, même si c'est vrai qu'il y a eu pas mal de difficultés pour essayer de reconstituer ce bâtiment. Il y a eu quelques petites libertés, surtout au niveau des étages. Ce n'est pas sûr à 100% qu'il y avait des étages, qu'il y avait en fait un étage. Donc voilà. J'espère que cette petite reconstitution du Massélium de Pompéi vous a plu, avec cette petite explication, un petit peu comment s'organiser la vie par rapport au forum et au niveau du marché. La prochaine fois, je vais m'attaquer certainement au sanctuaire de la République. C'est le bâtiment qui est juste entre le Massélium et le Temple de Vespasien. Donc, bâtiment, je pense, relativement simple, même si l'arrière était de forme circulaire. Mais étant donné que le bâtiment est perpendiculaire par rapport au colonnade du marché, par rapport au colonnade de la place publique, ce sera un petit peu plus simple, je pense. Bon, sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Des gros bisous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501